Salutations Youtube, aujourd'hui une run un peu plus spéciale car ça va consister à tuer absolument aucun ennemi en fait. C'est une run pacifiste en fait, totalement, et ça va donc essentiellement jouer sur la discrétion. Et la seule règle en fait, ça va être de faire tous les objectifs principaux et de finir avec dans mes stats 0 ennemi tué. Donc ça va essentiellement, comme je l'ai dit, reposer sur la discrétion. Et donc pour ce faire on va utiliser des stratagèmes comme les fumigènes, la frappe GCS ou encore le bouclier pour avoir de la survie. Et je ne sais pas trop comment ça va se jouer car j'ai jamais trop testé ça. Mais on verra bien si ça passe, ça peut être une run très rigolote et on verra si je peux vous la conseiller peut-être de votre côté de la faire. Je pense qu'il y a un potentiel de fun assez élevé. Donc on verra ça à la prochaine pour les tentatives. Ok on est reparti. Ça analyse, ça analyse fort. On est en mode analyste. Doui 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 doui. Ceux les traits s'intéressent aux extraterrestres. Sauf que nous, non. Nous sommes pacifistes. Nous allons juste vouloir parcourir les terres des robots sans les attaquer. Bon allez c'est reparti. Pour cette run pacifiste, on ne tue pas les robots. Les robots sont nos amis, on le rappelle. Ils sont peut-être armés mais ce sont des fusils de prévention. Oh bah là. Très très belle zone de spot. Ça c'est très très agréable. Ok, bon c'est pas le meilleur spot, je vais pas mentir. Mais écoutez, on va faire avec. Donc j'ai pris une map où il y a des malus qui m'enlèvent un emplacement de stratagème. Ce qui est extrêmement chiant. Parce que j'avais prévu de jouer avec la frappe GCS. Mais écoutez, on va faire sans. Et aussi également, j'ai changé d'armure. J'ai pas pris l'armure de discrétion car elle ne sert pas vraiment en fait. Car le plus chiant c'est les ennemis qui vont sur l'objectif en fait. Et le problème c'est surtout que les objectifs en fait on est systématiquement repéré. Donc il y aura toujours du monde sur l'objectif. Donc ce que je fais c'est que j'utilise surtout de la défense. Et la seule défense que j'ai c'est mon armure qui va me filer des steampacks. Et qui améliore ceci. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Alors immédiatement là hop on va prendre de l'aigle dans la main. Car c'est une mission géologique et donc il y a très rarement des ennemis sur le point. Mais en contrepartie, les ennemis arrivent. L'alerte est immédiatement donnée quand je... Alors j'aurais voulu faire mon truc là mais écoutez on va essayer de faire avec. Alors les fumichens c'est pas aussi fort qu'on le croit. Ça coupe un peu la vision ennemie oui certes. Mais quand ils se rapprochent de vous en fait ils vous voient totalement en fait. Aïe 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 aïe. Alors il faut savoir que lui il a une tourelle qui se déplace très très rapidement. Hop là. Donc on va essayer de se foutre vite dans la fumigène. Aïe. Pourquoi tu montres ce rocher idiot ? Ok donc on a réussi à faire l'objectif très très... Ouh là là sauf qu'on va totalement dans le mauvais sens. Mille excuses. Ok donc on a réussi à faire cet objectif très rapidement. Il n'y a pas de... Pas de soucis. Ça s'est plutôt très bien passé alors que pourtant le spawn était vraiment très très dangereux. Alors par contre je suis totalement suivi. Donc on va essayer de faire comme ça. Alors je vais essayer juste de caler l'aigle comme ça comme ça me fait plus un couloir de fumée plutôt que... Putain plus s'il y a un oeil de sauron. Ouah les dégâts sont monstrueux. Alors par contre les ennemis je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'ils font tellement plus de dégâts. Alors que pourtant j'ai changé d'armure. Et c'est vrai que comme je ne peux pas tuer les ennemis bah ils sont tout le temps en free dp sur ma tronche. Non mais me tapez pas nous sommes alliés. Je viens en paix. Je vous en supplie. Oh là là par contre là c'est la sauce. Ça te fait un gros ici c'est pas... Alors par contre je ne pensais pas que le bouclier allait pêter sur la roquette. Heureusement que j'ai... Heureusement que j'étais full life. Alors attendez vous savez ce qu'on va faire ? Vous n'en faites pas je suis en pleine maîtrise de mes capacités. Voilà on va essayer de juste éviter le faisceau de l'oeil de sauron afin de faire venir la patrouille. Ok. Ok c'est pas trop mal. Par contre il va falloir vite faire un ravito. On m'a encore repéré là-bas ? Ils ont tellement une détection de fou. C'est pas grave vous inquiétez pas je gère la situation je ne tuerai pas le moindre robot j'en fais la promesse. Hop je fais juste ça pour essayer de perdre l'agro mais visiblement non il y a certains ennemis des fois ils ne perdront jamais l'attention sur vous. Pourquoi ? Je ne sais pas mais écoutez on va faire avec. Alors par contre j'ai plus qu'une frappe de fumigène c'est très très mauvais j'aurais dû les recharger avant d'y aller. Après j'ai l'objectif principal qui est juste là-bas. Bon écoutez j'ai 36 minutes on va prendre le temps. Ma meilleure arme ici c'est que j'ai du temps. Et puis écoutez on ne va pas tuer ces pauvres robots. Comme je l'ai dit peut-être qu'ils ont des fusils laser mais peut-être qu'ils ont juste peur de l'inconnu en fait. Ils ont juste peur de nous ils n'ont pas envie ils sont voilà ils nous voient arriver sur la planète ils paniquent et voilà ils nous tirent dessus. Mais en réalité c'est plutôt des bons gars en fait. Au fond d'eux ils ont peut-être fait de métal mais ils ont un petit coeur tendre. Ils ont un petit coeur tendre et en fait ils ne veulent pas la guerre. Car ils savent que la guerre c'est mal. E4 paf hop là hop là on va directement foutre ça là et on va directement envoyer aussi notre frappe fumigène là. On essaie d'accumuler les fumigènes au maximum on essaie de perdre le maximum d'attention. Mais le problème des fumigènes c'est que effectivement ça coupe un peu la vue des ennemis. Mais s'ils se rapprochent trop de vous ils vont quand même prendre l'aggro. Vite piqueuse ! Ne me tapez pas je viens en paix ! Je viens en paix ! Non c'est un... Oh là là ! Oh c'est la sauce ! Oh c'est la sauce ! Mais pourquoi vous me tapez ! S'il vous plaît je viens en paix ! Non merde qu'est ce que je suis en train de faire ! Je vous en supplie arrêtez tout de suite au nom de la super terre ! Oh putain ! Ah ! Ah ! C'est pas cool ! C'est pas cool mec ! Pourquoi tu fais ça ? Ok alors le problème c'est que les Warhammer là, les Dreadnought là, ils ont un peu l'heure de s'en battre les roustons de la fumigène en fait. J'ai plusieurs fois fait des missions où il y a la fumigène et là malheureusement les Dreadnought on n'ont rien à faire ! Ils savent exactement où on est ! Donc c'est très très compliqué surtout qu'il va me one shot si je reste ici ! Oh là là ! En plus il est sur l'objectif le salopard ! Ok ça va être très compliqué ! Oh là là ! Il s'est planté dans le poteau ! Non ! Je t'en supplie ! Je viens en paix ! Alors écoutez ne vous inquiétez pas je vais tenter de le bloquer dans les rochers avec ma stratégie du... Attendez ! Vous allez voir ! Hop là ! Et là il est bloqué là ! Ah ! Par contre je me suis fait mal à la jambe ! Oh non ! On m'a repéré là-bas c'est trop cruel ! Il est bloqué ! Non ! On m'a repéré aussi là-bas ! Ok ! On va utiliser la technique de redéploiement ! Euh... Voilà ça va être compliqué ! Alors en vrai la mission peut paraître facile ! Au début moi quand j'ai lancé la red passive je me dis non mais tranquille ça va bien se passer tout ça ! Je me fous dans la fumigène et tout va bien ! Mais en fait non ! C'est extrêmement compliqué parce que ça repose énormément sur le comportement des ennemis et comprendre comment ils réagissent surtout à la fumée ! Et la fumée n'est pas aussi forte qu'on le croit contre les robots en fait ! Car comme je dis ça coupe la vision de loin sur les machines ! Alors ils vont tenter de tirer dans la fumigène pour essayer de vous toucher quand même ! Mais il y a beaucoup d'ennemis qui s'en foutent complètement ! Comme par exemple forcément les... Les draeneaux de Warhammer qui... Totalement ils peuvent vous foncer dessus dans une fumigène sans même vous avoir opéré ! Ils vont vous foutre un coup de scie ! Et donc ça est très très compliqué quand vous faites un challenge où vous devez tuer personne ! Car c'est un ami regardez ! En vrai ! Il a l'air sympathique ! Moi je vois... Oh putain par contre il y a des machines qui s'en foutent du dessus ! Ok ne vous inquiétez pas ! Ça peut paraître être la sauce mais ce n'est pas la sauce ! Ah ! Joli char ! Très très joli char ! Ne vous inquiétez pas c'est un char de défense ! Il n'y a aucunement l'intention de me tuer ! Car comme moi les robots ne veulent pas la guerre ! Alors problème c'est que j'ai pris un objectif très très chiant ! Très très chiant car... Ah ouais c'est très très la sauce ! Le truc géologique c'est très long à faire ! C'est extrêmement long et chaque fois qu'on fait certaines étapes géologiques... Bah ça appelle les renforts immédiatement en fait ! Comme là par exemple j'ai validé je crois que c'est la deuxième ou troisième étape ! Vous faites ça vous avez immédiatement un largage de robot ! Non je ne tirerai pas sur cette bombe ! Je ne suis pas un monstre ! Je ne tuerai pas ces machines ! Ces pauvres machines qui ne veulent pas la guerre ! Par contre ça commence à faire beaucoup là ! Je vais pas mentir là ! Je veux bien être gentil des fois mais... Ecoutez c'est pas grave ! Il faut que je prenne un peu plus mon temps ! Je suis pas dans un speedrun ! Je suis ici dans une mission de sauvetage ! J'essaye de sauver le petit coeur de ces machines ! J'essaie de leur montrer que malgré que... Oh la la ! Oh la la ! Ah ouais ok ! Euh... Ok ! Euh... Je cherche un plan ! Vous inquiétez pas je cherche un plan ! Ecoutez ! Euh... Est-ce que... Ce serait possible que vous vous décaliez un petit peu ? S'il vous plaît ! Bah mais vous vous tuez entre vous ! Mais c'est pas ma stratégie ! Après techniquement c'est pas moi qui les tue ! Techniquement ! Ils meurent mais c'est parce qu'ils sont... Voilà ils font pas exprès ! Ouais venez par ici ! Le problème c'est que voilà... En fait le plus gros problème des... Oh je suis tellement mort ! Ah je... je... je sais c'est... Ah bah voilà le problème des machines qui campe complètement l'objectif ! Et c'est quasiment impossible de les faire virer de là ! Aïe 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 ! Me tapez pas dessus ! C'est quasiment impossible de les faire bouger ! Alors vous inquiétez pas ! Vous pensez que c'est la sauce ? Ce n'est pas la sauce ! Car je vais tout de suite me piquouser ! Non ! J'ai pas réussi ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! Je l'ai pas tué ! Je vous le promets ! Non ! Je vous le promets ! Ah ! C'est si dur ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Vous inquiétez pas ! Là vous pensez que c'est un peu la sauce ? Non ! Je ne tuerai personne ! Ok j'attirai sans personne ! Voilà ! Vous voyez ! Et regardez ! En toute détente ! Je brûle ! Ok parfait ! En toute détente ! Y a-t-il le moindre problème dans cette mission ? Je ne pense pas ! Trente minutes... Euh... Alors j'avais prévu de peut-être faire le zéro mort mais... Au vu de la difficulté je pense qu'on va un peu... Voilà ! On va un peu doser ! Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que je trouverai nos stratégies alternatives mais pour l'instant on va faire ce qu'on peut ! J'ai même pas eu le temps de relancer mon truc ! Il me tire dessus du coup ça fait des... Ça me fait des tremblements sur la caméra c'est ignoble ! Excuse-moi petit tank j'espère que je ne t'ai pas fait mal ! Ce n'est pas mon intention de vous faire du mal ! Laissez-moi tranquille ! Putain mais c'est long ce truc ! Qui c'est qui a... Ah ! Qui a développé ça ! Non ! Non ! Aïe ! Aïe j'ai mal ! Arrêtez de me tirer dessus je vous ai rien fait ! Regardez ! Regardez ! Je... Je... Je suis un... C'est pas moi ! Vous l'avez constaté c'est pas moi ! Attention ! Qu'on ne vient pas me jeter la première pierre hein ! Je n'ai pas tué ces machines ! Je... je... Aïe ! Arrêtez de me tirer dessus j'ai rien fait ! Aïe 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 ! Aïe 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 a tout le monde hein ! Il y a la famille ! Oh ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non vous en faites pas vous pensez que c'est la sauce ! C'est le cas ! Mais ! Ah ouais ! Non 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 ! Non 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 je veux bien accepter des fois que c'est c'est possible mais là... là faut arrêter ils campent c'est des campeurs je suis sympa avec eux j'ai tué personne vous l'avez noté oh oui oh oui non j'ai pété mais c'est réussi c'est réussi attendez vous inquiétez pas maintenant il y a plus qu'une étape la fuite fuyez pauvre fou je sais pas si je vais y arriver par contre l'objectif à la fin ça va être très très dur je me demande même si je vais pas faire le tour tellement que je suis un peu je ne peux pas aller là bas non je me suis fait repérer je crois pitié si vous n'appelez pas les renforts monsieur ok c'est bon vous inquiétez pas je suis une ombre on va pas bouger d'ici repérer non je ne vous tuerai pas écoutez s'il ya des kills à la fin de la mission c'est pas ma faute vous avez noté vous êtes témoin en direct que je n'ai rien fait c'est eux qui se sont tués ils se sont fait du mal tout seul ah non mais moi je veux je veux le zéro mort sur l'un après si s'il commence à se tuer tout seul et que ça me donne des kills bon c'est pas de ma faute hein il ya l'oeil de ce rond on va essayer de l'éviter non il doit pas avoir une distance de détection assez suffisante si il m'a repéré là bon vous inquiétez pas ce n'est pas grave ah non non c'est bon il va pas vu ah ok super du coup j'ai repris mes trois trucs alors c'est très embêtant en fait parce que la mission je n'ai pas ma frappe gcs et du coup ça m'aurait permis de couper un peu les lignes et d'empêcher les ennemis de venir un peu me me rush comme ça mais malheureusement c'est c'est très très compliqué si j'ai envie de moi je pense que vraiment le zéro mort ça va être trop compliqué pour pour ce défi mais écoutez déjà si j'arrive à faire ça on est plutôt content on est plutôt content je pense que l'endurance est compliqué je dois faire tout le grand tour j'ai le temps mais pas de souci du coup c'est vrai qu'au début j'aurais pu vous conseiller de faire cette run avant de carrément faire les solos zéro mort tout ça mais je constate que c'est quasiment plus dur en fait être gentil c'est dur en fait dans la vie et là le jeu nous le prouve bien car les ennemis comme j'ai dit en fait le problème c'est qu'ils ont tendance à se coller sur le panneau de l'objectif ou le terminal et ils ne bougent plus en fait donc le seul moyen c'est soit d'essayer de les de les de les faire un petit peu bouger ou de rush l'objectif comme jamais c'est ce que là c'est ce que j'ai fait j'essayais juste de rush le terminal comme un idiot mais c'est très dur parce que les robots justement bah ils tirent de loin et donc ils ont juste tendance à rester sur le pc et ils vous tient vous snipe en fait donc c'est très très chiant les insectes je sais pas si ça va être possible en vrai je devrais tester parce que fumigène tout ça en vrai je mais c'est peut-être possible les insectes à voir bon encore faut-il s'extraire l'extraction ça va être une autre paire de manches ça ça dépend d'un map en vrai mais bon même il va falloir que j'attende quatre minutes alors la stratégie la mieux serait justement d'attendre la fin du timer que le vaisseau atterrisse tout seul et que je reste très loin mais bon bah c'est ça c'est trop facile c'est pas tricher moi je n'en veux pas aux gens qui font ça mais bah voilà quoi alors puis ça c'est cette mission alors le problème c'est que ça c'est super pour défendre mais problème bah ici je vais juste voilà je ne pourrais pas en plus je suis brouillé non mais c'est réel ça j'aurais peut-être pas dû l'envoyer là en vrai parce que le problème c'est que je veux bien foutre de la fumigène en bas mais ah oui du coup j'ai pas le délai de quatre minutes et non parce que j'ai pas pris le 100% j'ai un stratagème en moins après je crois je crois que c'est pas systématiquement que les ennemis nous repèrent donc on va tenter on va tenter le move secret maintenant visiblement il ya personne qui m'a repéré c'est incroyable vous voulez dire que je vais réussir vous dire que je vais réussir cette mission sans tuer le moindre ennemi mais c'est formidable je ne tue pas le moindre ennemi je suis un ami des robots comme quoi terminator s'est surcoté c'est faux c'est trop bien mais il n'y a pas besoin de faire la guerre il y a juste besoin d'attendre patiemment ah merde écoutez je vite non quoi qu'est ce que attendez j'aurais vous j'ai quand c'est le dernier moment quoi ah oui ok j'ai compris j'ai compris vous croyez que c'est un bug en fait non c'est juste qu'en fait le brouillage est ici littéralement voilà le brouillard ici voilà j'essaie de foutre la fumigène pour bloquer les la visibilité ennemie combien de temps 43 secondes et comme ils me voient pas en fait ils vont pas donner l'alerte pour l'instant mais je suis tel une ombre personne ne me voit hop là je refous ça alors ce qui est bien c'est que je peux les spammer hop là écoutez quitte à pas les tuer je peux au moins les enfumer le vaisseau il va tuer des ennemis non ah non non pélican ne fait pas ça c'est horrible oh non c'est horrible pélican va les attaquer merde je crois que je suis à découvert attendez pourquoi j'ai eu un je crois que j'ai eu un hitmarker rouge j'espère que j'ai pas tué quelqu'un avec mes frappes fumigènes non mais écoutez s'il y a des morts c'est pas ma faute il ya un moment je peux pas je peux pas tout faire non non plus empêcher mes frappes de tuer des gens là par contre il va pas m'écraser ah oui nous sommes nous sommes la paix ultime je suis l'ombre après c'était pas très discrétion mais je pensais vraiment que la mission serait beaucoup plus style discrétion mais c'est pas possible en fait car les objectifs principaux bah je ne peux pas en fait je peux pas me faufiler comme ça au milieu des ennemis écoutez c'est réussi on va avoir le décompte des morts à la fin mais c'est plutôt marrant comme défi c'est plutôt très marrant comme défi est ce que je vous conseillerais de le faire je ne sais pas parce que c'est vachement dur en fait mais c'est plutôt drôle alors il ya probablement d'autres stratégies optimales donc comme j'ai dit j'avais non j'avais la frappe gcs mais je n'avais pas possibilité de l'utiliser à cause du malus mais c'est réussi écoutez la mission est une réussite je n'ai tué personne avec un coup de fusil j'ai tiré mais c'était pour prévenir de ma sympathie envers les machines mais à aucun moment je n'ai fait un mouvement agressif à aucun moment je leur ai volé leur pétrole avec des recherches géologiques et voilà je ne les ai pas tués au moins et c'est tout ce qui compte attention le moment de vérité ah oui le zéro victime let's go alors bon je suis mort j'aurais bien voulu le faire en zéro mort ce serait encore plus stylé mais écoutez c'est passé zéro victime la preuve en est la preuve en est que les machines sont nos amis comme quoi tout le monde tire sur ces pauvres machines mais en fait il suffisait de les écouter il suffisait de parler et d'être en fait en harmonie avec soi même écoutez on va arrêter de dire des conneries mais écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo c'était plutôt très marrant comme défi je vous conseille de le faire en vrai ça vous apprend beaucoup le comportement des ennemis surtout des robots face à vous et même surtout face à la fumigène donc c'est quelque chose qui est très utile si vous voulez devenir faire des défis encore plus durs et c'est plutôt marrant en fait donc je vous conseille de tester et si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vous répondrai avec grand plaisir bon sur ce merci encore une fois d'avoir regardé et à la prochaine pour d'autres petits défis salut